Amen, Amen, c'est très important. Je voudrais qu'on voit quelque chose de très important ce soir sur le mystère, c'est vrai, nous n'avons pas prévu comme ça par rapport aux techniciens, mais le mystère, comprendre l'importance capitale de l'onction dans le service. C'est ce que nous voyons, comprendre l'importance capitale de l'onction dans le service. Nous l'avons dit, surtout que nous sommes encore dans l'esprit de la Pentecôte, que le Seigneur, en Luc chapitre 4, le verset 14 à 22, il dit, « Le Seigneur l'éternel m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen, l'onction, il faut lever la tête, c'est la capacité, c'est une capacité, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un croyant pour le servir. Aussi simple que cela, c'est une capacité surnaturelle. Et c'est pourquoi, vous voyez, c'est capital pour tous croyants de recevoir l'onction de Dieu. L'onction n'est pas juste sur la vie d'un homme, pour peut-être juste parler en d'autres langues, prophétiser, mais annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi le Seigneur dira, en Acte des Apôtres chapitre 1, il dit, même avant cela, en Luc chapitre 24, il dira, « Attendez dans la chambre haute pour recevoir ce que mon Père a promis. » Or, nous l'avons dit, je rappelle à toute finitule que, qu'est-ce que le Seigneur a vécu, lévez la tête s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a vécu ? La Bible dit en Matthieu chapitre 1 que le Seigneur lui-même a été conçu du Saint-Esprit. L'ange a dit à la Vierge Marie, « L'ombre du Très-Haut te couvrira et tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Yeshua, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. » Jésus a été conçu du Saint-Esprit, Jésus n'a pas été créé. C'est une abomination et un péché impardonnable de croire que Jésus a été créé. Il y a des églises qui enseignent ça, c'est une malédiction. Jésus n'a pas été créé. Jésus a été engendré. Engendré et créé sont deux expressions différentes. Jésus a toujours été avec le Père. C'est pourquoi il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est pourquoi Jésus est pleinement Dieu. Si vous ne reconnaissez pas dans votre âge et dans votre foi que Jésus est Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. Parce qu'une créature ne peut pas vous sauver. Donc il a été conçu du Saint-Esprit et puis cela ne l'a pas empêché de faire quoi? D'être rempli du Saint-Esprit au baptême avec Jean. La Bible dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Cela veut dire que Jésus était dans une dimension extraordinaire. Voyez combien de fois cette capacité surnaturelle est indispensable dans une vie chrétienne productive, fructueuse. Si cette onction de l'Esprit n'est pas sur notre vie, notre vie chrétienne va être difficile, compliquée. Vous allez voir que vous avez ce désir-là, mais vous n'avez pas la capacité. Même pour les affaires, même pour entrer, c'est pourquoi le Seigneur dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Cela veut dire que l'onction de Dieu sur la vie d'un homme, si cet homme est intègre et loyal, vous allez voir que ce que Dieu va faire au travers de sa vie sera totalement, va distinguer, va faire une différence entre cet homme-là et celui qui n'a pas l'onction. Parce que l'onction impose la différence. C'est pourquoi vous pourrez constater dans la marche chrétienne qu'il y a des gens, vous voyez, je vous ai dit la dernière fois, si quelqu'un trempe ses pieds, d'accord, trempe ses pieds, on va m'aider, il faut, envoie-moi l'huile sainte, c'est vrai qu'on est en direct. Vous allez voir que quand quelqu'un trempe ses pieds dans de l'huile, il laisse des maques indélébiles sur le sol. C'est différent de quelqu'un qui a trempé ses pieds dans de l'eau. C'est des choses pratiques. Voyez, c'est pourquoi Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Et quand il a été rempli du Saint-Esprit de la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour être tenté, pour être éprouvé. C'est pourquoi il m'a fait quarante jours. Regardez, on va faire l'exemple. C'est pratique. Et ceux qui nous suivent? Oui, viens. Pasteur Ouiga. Annette Josu. Je crois que les caméras humaines vont nous aider. Regardez. Quelqu'un qui, j'ai dit, vous allez voir combien de fois, voyez, il y a des gens qui n'auront pas de marque. Les gens disent, il va y avoir un impact. Mais tu n'auras pas d'impact. L'impact ne vient pas de la chair. L'impact ne viendra pas simplement de la connaissance, peut-être théologique que tu vas avoir, c'est important. Mais l'impact viendra aussi de l'onction de Dieu sur ta vie. Quand l'onction est sur la vie, quelqu'un ne m'a pas entendu? Tout le monde ne peut pas dire Amen. Tu es vide comme un touneau. Quand on dit Amen, tu n'es pas oublié de dire Amen. Ils disent Amen. Vous voyez, quand quelqu'un est rempli, quand quelqu'un est rempli, c'est différent de quelqu'un qui est vide. Regardez. C'est un exemple palpable. Ce n'est pas action prophétique. Il ne faut pas aller faire ça chez toi. Mets tes deux pieds dedans. Il marche bien dedans. Et puis maintenant, marche là. De là jusque là-bas. Marche. Regardez. La caméra peut montrer. Montre ses traces. Est-ce que vous voyez les traces de ses pieds? Il vient encore. Il a des traces indépendamment de sa volonté. Regarde. Quand l'onction est sur toi, tout ce que tu as met toujours ici. Amen. Tu l'aides. Amen. Attrape ça. Je vous montre des exemples palpable. J'ai dit la dernière fois à l'école, au cours des leaders, que Jésus prenait les exemples et dit le Sénévé. Il n'y a pas de Sénévé ici. Il y a au monde des choses pratiques. Quelqu'un qui trempe ses pieds dans de l'huile va laisser de l'impact. Pratique. Qu'est-ce qui va se passer? Pasteur, viens. On aime tes Jésus. Vous voyez? L'huile là. Montre encore. Montre encore. Les traces sont encore là. Viens. Donne-moi la bouteille d'eau là. Vous voyez? Voir pour lui. Mets tes pieds dedans. Voilà. Marche maintenant. Marche de l'autre côté là-bas. Marche, marche, marche bien. Montre aussi ses pas. Si vous avez fait attention, plus il avance, plus les traces de ses pas s'évaporent. Mais c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. On dit les passés ici. On dit quand? Yeshua dit voici les signes qui vont accompagner. Voyez? Et pourtant, regardez les traces des pieds du pasteur Ouiga. Parce qu'il a trempé ses pieds dans de l'huile. Ça est là. Mais pour le pasteur là, on ne voit plus. Réviens encore. Oh oh. C'est son nombre là on voit. C'est pratique là. Si tu as oublié ce qu'on entend, je te donne des exemples palpables pour que tu comprennes. Qu'en vérité, en vérité, celui qui trempe ses pieds dans de l'huile, il a des traces. On n'a pas besoin d'être pasteur pour être rempli de l'esprit, avoir l'onction. L'onction aussi est pour chaque chrétien. Ce n'est pas seulement pour le pasteur. Le chrétien doit être rempli de l'esprit, débordé de l'esprit, pour marcher dans la victoire, porter du fruit, triompher des oeufs des ténèbres. Amen. Je ne vais pas dire amen à ta place, s'il te plaît. Ça, je ne vais pas le faire. Il ne sait pas dans quel esprit tu es. C'est pourquoi Jésus, il a attendu jusqu'à ce que l'esprit est venu sur lui et les apôtres aussi ont fait ça. Il faut que tu comprennes le mystère de l'onction. Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque chose que je voulais juste dire ce soir. la qualité de l'onction. Écris ça. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, Exode chapitre 30, je vais vous révéler ça ce soir. C'est pour les hommes fidèles. Les religieux sont encore à la maison. Exode chapitre 30, versets 22 à 33. Allons-y. Quelqu'un lise ça pour moi sans faute. Allons-y très vite. Là, s'ils nous rejoignent, on a fini, on s'en va. Allons-y. L'éternel parla à Moïse et dit, Prends des meilleurs aromates. Écoutez-moi très bien ce soir. Voilà quelque chose, normalement, on pouvait attendre dimanche, mais je préfère vous dire ça ce soir et ne pas dire ça aux religieux. Voyez? Normalement, Noé devrait attendre. Bon Dieu aussi devrait attendre que tous les habitants du temps de Noé rentrent dans l'âge. Là, il va fermer. Non. Dieu n'attend pas la foule. Dieu chère des hommes fidèles. Quelqu'un dit Amine? Je dis Dieu chère des hommes fidèles. Oh oh. Je dis Dieu chère des hommes fidèles. Verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? L'éternel parla à Moïse et dit, Prends des meilleurs aromates. Regardez la composition de l'huile d'Oction. 500 cycles de myrrhe. 500 cycles de myrrhe. Je vais vous expliquer ça. Vous vous souvenez que quand Jésus est né, les mages sont venus avec la myrrhe. Regarde, la Bible est codée. La Bible, et c'est pourquoi, voyez, tout ce Dieu a prescrit quoi? Il a prescrit cette hule-là, cette hule sainte. Aujourd'hui, il y a de l'huile de piton, l'huile de poulet, on prend pour verser sur terre des gens. L'huile d'autre, on parle ici, c'est une hule qui ne devrait pas être imitée. Timide, ça, Dieu peut te tuer. Combien de quoi? De quoi? 500 cycles de myrrhe. 500 cycles de myrrhe. De celles qui coulent d'elles-mêmes. Qui coulent d'elles-mêmes. La moitié. Soit 250 cycles de cinamone aromatique. Hum-hum. 250 cycles de rose aromatique. Hum-hum. De roseau aromatique, s'il vous plaît. Hum-hum. 500 cycles de casse. Hum-hum. Selon le cycle du sanctuaire. Hum-hum. Et un hyn d'huile d'olive. Un quoi? Hyn d'huile d'olive. Hyn, là, écrit comment? Un H-I-N. Ça fait trois litres et demi. Un hyn. C'est les mesures d'avant. Trois litres et demi. Regardez, tout est cas. Dieu, s'il prescrit des choses. Il a dit à Moï, regarde ici. Monte sur la montagne. Je te dirai comment tu vas construire le tabernacle. Et Dieu lui a montré. Et quand il est descendu, il est venu reproduire exactement. Voyez, vous allez voir l'importance et la qualité de l'onction. C'est pas des gens qui sont ici là, qui ont mangé, lompé, avec huile dedans. Et le reste là, ils prennent ça, ils vont verser. Non. Non. Tout est calculé. Le poids qui est là, ça veut dire quelque chose. Les objets qui rentrent dans la composition de cette huile d'olive là, cette huile d'onction là, c'est pour une raison. Chaque élément a une signification que je vais vous révéler ce soir. C'est pourquoi à cette époque, si quelqu'un en a déposé cette huile sur ta vie, ça veut dire toi, tu es dédié à Dieu. Tu es dédié à Dieu. Tu ne peux pas ne pas être dédié à Dieu. Tu es dédié à Dieu. Et les objets qui étaient dans le tabernacle, on les consacrait. Les casseroles, les assiettes, tout ça est dédié à Dieu. Donc si, on a mis l'huile sur les objets de Sainte Seine, et c'est dans... La Bible dit qu'un monsieur appelé du nom de Nebuchadnezzar, les objets sacrés là, comme il a triomphé, regarde, quelqu'un peut triomphé de toi, mais ce qui est sacré reste sacré. Non, tes oreilles ont entendu, tu n'as pas compris. J'ai dit, Satan, tu es en train de faire quelque chose, et puis il t'a fauché, il t'a terrassé. Faut dire, je suis couché. Tu ne m'as pas terrassé. Là où il est couché là, là où il est couché là, lui qui est couché là, il est sacré. Amen. Regarde, ta façon de dire, il ne faut pas dire amen comme celui qui est à côté de toi, dire amen comme tu es unique. J'ai dit, même si tu es couché, tu es sacré. Amen. Il a humilié Israël. Il a pris les objets sacrés là, il est allé mettre chez lui. Quand quelqu'un témoigne, il mettrai toute la maison. Un matin, la Bible dit qu'il avait faite. Il ne sait pas dans quoi il va boire. Il est allé prendre les objets sacrés, qui ont été ouverts par l'huile sacrée. Car, vérité, tout est sacré, c'est le Dieu sacré. C'est-à-dire, toi qui es là, là, quand je vais te montrer ça, tu vas comprendre. Ce qui est là, là, n'a pas plus de valeur que ce qui est en toi. Il prend la coupe là et il boit dedans. Quand il buvait dedans, il dit, mais quel bâtard ici, je vous maîtrise. Si votre Dieu est vivant, pourquoi je vous ai assujetté ? Regarde, quelqu'un peut te maîtriser. Tu es dans le même service à lui, il t'a rétrogradé. Il t'a terrassé. Il maîtrise. Dis, c'est quoi ça ? Parce qu'il a un certain pouvoir que l'administration lui donne. Il pense qu'il est au-dessus de toi. J'ai parlé à quelqu'un, là. Il ne sait pas que celui à qui il a affaire est céleste. Or, tout ce qui est céleste est sacré. Et tout ce qui est sacré, le sacré des sacrés, des sacrés, va te rencontrer. Quand il a bu, il a pris, il a bu, quand il a bu dans la coupe, la Bible dit que Daniel est venu lui dire roi, hallelujah, hallelujah. La Bible, la Bible, quand tu as touché le sacré, c'est le sacré qui vient te rencontrer. Je suis en train de marcher. Je suis sacré ou bien, je ne suis pas sacré. Je n'ai pas dit ma paix sacré. Je n'ai pas dit, ce n'est pas mon nom. Mon nom, c'est Kwame. Mais Kwame, sacré. Tu es sacré. Donc, quelqu'un qui vient te toucher, tu ne sais pas où il est, il est invisible. Donc, comme il est invisible, il rencontre qui ? Le sacré qui est lui aussi, invisible. Ça, c'est une bataille entre eux. Ça t'intéresse ? Laisse-le. On dit, rentre autour de toi quand tu donnes. Laisse-le. Afin que tu n'es pas concerné tes yeux, tu veilles là, c'est pourquoi ? Mais ce n'est pas être ignorant que tu souffres trop. Ce n'est pas Dieu qui veut. Il y a des souffrances, ce n'est pas Dieu qui t'a mis là. Non, il ne faut pas y aller dormir et puis il est mourir dans le sommeil là. Il ne faut pas y aller dormir. Je vois des gens qui me poursuivent avec ce qu'il ne faut pas y aller dormir et puis une chose. Mais tu vas mourir. C'est maintenant que tu vas mourir. Et ça fait deux jours et demi, tu ne dors pas. Cette nuit encore, tu ne vas pas dormir. Non, au nom de Christ Jésus. Quand il habite dans la coupe là, qui a été consacrée par cette... La Bible dit, l'éternel Dieu lui-même, il a envoyé une main. Mais. On ne voit pas l'autre. On n'a pas dit bras. Mais. C'est à quoi on gifle les enfants là? Ses pieds? C'est à le bras? Ses mains là? Tu es au va-saut-mais. Il est là. Quand tu es fou, comme tu vas mourir, il voit un mec qui écrit. Il rit. Il a bu vin là. Il voit un mec qui écrit. Ça ne le ferait pas. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Il va chercher quelqu'un. Il dit à un roi. Vraiment, qu'il y avait là. Il te dit ça. Il dit, oui. Aujourd'hui même, le royaume te sera arraché. Divisé. Et on va te chasser. Il dit, non. Celui qui va faire un coup d'état pour nous renverser, il n'est pas né. Tu vois. On est préparé. Tu ne sais pas. Que tu ne... Que tu... Le temps de rentrer chez lui, ils ont encerclé le royaume. Ils l'ont enlevé. Ils ont divisé. C'est ce que Mel a écrit. Pésé, pésé. Tu as été trouvé léger. Divisé. Et puis allez. Il a fait quoi? Il a commis en durée. Il allait toucher ce qui est. Oh, toi qui es là, là. Tu es plus sacré que le sacré. Donc, oh. Oh, c'est vous. La composition même de cette huile, la montre, la qualité et la sacralité de cette huile. Une composition spécifique dictée par Dieu selon une volonté divine et non humaine. La première chose que nous voyons, l'huile d'olive et l'huile, qui est égale à 3,6 litres. Oh, l'huile ici, ceux qui se souviennent, nous avons parlé de... Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de quoi? L'huile sort de quoi? On a parlé ici de gestémané. Tu oublies vite. C'est pourquoi Dieu ramène les épreuves, là. Ouais, mais quelqu'un qui ne retient pas, il faut qu'on ramène pour qu'il retienne. Même si les congés ont commencé. Toi, tu vas à l'école? L'huile d'olive, là, pour que l'huile sorte, il faut faire quoi? On l'envoie, ça, au? Au présoir. L'huile, cette huile, 3 litres et demi, cette in, l'huile, et in, que vous voyez, l'huile, l'huile d'olive, là, parle du brisement de Christ. Le brisement de Christ, par le poids des âmes et du péché, parce qu'il a porté le péché de l'humanité sur lui. L'huile, là, quand vous voyez l'huile d'olive, on ne peut pas avoir cette huile s'il n'y a pas eu de quoi? Si on n'a pas broyé quoi? L'olive. Oh, pour broyer l'olive, il faut placer ça sous des quoi? C'est sous quoi on fait ça? Le présoir, ce n'est pas un petit truc, c'est plus fort que pilon, 10 millions de fois. Le pilon, ou le pilon et le mortier n'écrasent pas comme le présoir. L'huile d'olive est obtenue en écrasant les olives sous des meules très lourdes. C'est pourquoi l'huile, déjà, quand je vois l'huile, je pense et je vois déjà comment Christ a été brisé, brocardé. Traité comme un chiffon, traité comme des graines qu'on veut piler. Parce que pour sortir l'huile des olives, il faut broyer ça. Regarde, dans l'huile que tu vois, il y a le brisement dedans. C'est pourquoi l'huile ne peut pas être sur la vie de quelqu'un qui n'est pas brisé. C'est une contradiction. C'est pourquoi on peut verser une tonne d'huile sur ta vie, mais ta vie ne va pas avoir d'impact si tu n'es pas brisé. Tu peux parler en langue imitée, on peut verser des tonnes d'huile d'olive sur toi. C'est des histoires. Certains en ont bu, certains se sont lavés avec l'huile, mais c'est des impudiques, des voleurs, des pédés, mais l'huile est sur sa tête. Il ne pardonne pas, elle ne pardonne pas, mais c'est lave avec l'huile d'olive. Mais tu es un plaisanté. L'huile-même est sortie du brisement. Donc si ça ne touche pas quelqu'un qui est brisé, ça n'a pas de valeur. Je parle à quelqu'un qui a des oreilles pour entendre là. On n'a qu'à mettre l'huile là sur ma tête. Tu es brisé, c'est comme la scène cède. Le paix que tu prends, c'est une manière de dire j'accepte de me conformer à Christ, de m'identifier à celui qui a été brocardé, brisé. C'est ça le signe, la signification réelle de la scène cède. C'est pourquoi la porte pas dit ne prenez pas le paix et le vêt sans discerner. Est-ce que tu es prêt à accepter de mourir à toi, de renoncer à ton honneur, ta dignité, toi qui as été traité de pute, publique comment par ton mari devant les gens ? C'est toi qui vas vers lui demander pardon chérie. Je suis venu te demander pardon. Est-ce que tu acceptes ce brissement ? Si tu n'es pas prêt à accepter ça, ne prends pas le paix. C'est ça si je ne faisais pas pas chanter comme tu n'as pas os en toi. Comment on chante ? C'est mon corps préné, j'ai mangé. Pendant que tu chantes, tu as un nœud ouvert comme Caïman. Tu vas me voir tout à l'heure. Après le chant, on va se voir. Mais tu pleures, est-ce que tu acceptes de renoncer à la méchanceté ? Ça fait deux jours, un mois, tu ne parles pas à ton frère, ton patron, ton mari, ta femme. Tu as juré de ne pas pardonner. Mais ta main est tendue pour prendre le corps brisé de crise. Et pourtant, toi, tu ne veux pas briser. Donc tu manges le paix sans indignement. Tu manges le paix indignement. C'est pourquoi beaucoup sont moats à Thessalonique. Je crois que ce n'est pas de toi qu'on est en train de parler. C'est pareil pour l'huile d'olive. On peut laver ta tête, laver l'huile. Oh, ta tête même qu'on est en train de laver là. C'est qui est dedans là ? Vous voyez que l'huile là n'a pas de valeur. C'est celui, celui qui on met là, lui-même n'est pas brisé. Il n'est pas là quelqu'un là. Donc l'huile parle de quoi ? Du brisement de qui ? De crise. Deuxième élément, l'amie. L'amie vient de la blessure d'un arbre. C'est d'un arbre qu'on enlève l'amie. L'amie est symbole de mort. C'est pourquoi les mages qui sont venus, ils sont venus prophétiquement, avec des objets prophétiques. Ils sont venus avec l'amie pour démontrer, avec de l'or et l'enceinte. Trois choses. Pour dire à l'humanité tout entière, le petit enfant que vous voyez, c'est de l'or. L'or est le symbole de la divinité. C'est pourquoi dans certaines cultures, on ne vole pas l'or ? L'or est le symbole de la divinité. Donc, les trois objets que les mages ont envoyés, ils disent à l'humanité, ce petit enfant, c'est la divinité en service pour mourir. L'amie est symbole, l'amie est tirée d'un arbre. Il faut blesser, il faut enlever l'écorce pour trouver l'amie. Et c'est avec ça qu'on parfumait quoi ? Les morts. Voyez, le livre déjà parle de brissement. L'amie ici qu'on met dedans parle de blessure, de mort. Alors, toi, on va prendre l'huile pour verser sur ta tête. Oh, tu n'es pas prêt à? Aide-moi. Tu n'es pas prêt à? T'as mouru. Donc, tu vas te tuer. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre quelque chose? L'amie parle des blessures de Christ. La Bible dit qu'il a été blessé pour nous. Il a été meurtri pour nous. Tu sais pourquoi son poids était de combien? On a lu tout à l'heure, 500 cycles. Qui est l'équivalent de 5,5 kg. C'est lourd. Troisième élément important, la cinamome. Ça sort d'une cosse brisée dans une huile couleur or. Voyez que l'huile qui est en train d'être composée là, c'est le symbole de quoi? Cette huile couleur or là, le symbole, l'or toujours, ça parle du Saint-Esprit, de la divinité du Saint-Esprit. Il y a l'huile d'olive qu'on avait avec un hymne, mais là, on parle de l'huile qui est à quoi? Couleur d'or. Quelqu'un comprend quelque chose? Et là, on parle de 250 cycles. Environ 2,750 kg. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La cinamome montre que le Saint-Esprit montre, révèle et souligne la divinité du Saint-Esprit. parce qu'elle, la cinamome, on la trouve de l'écosse de ce table-là. Une huile couleur or. Quatrième élément, le roseau aromatique. Le roseau aromatique, on ne trouve pas ça comme ça. Le roseau aromatique est trouvé en Arabie. Un porté d'Arabie. On ne trouvait pas ça comme ça en Israël. C'est un porté d'Arabie. Puis brisé pour donner de l'arôme. Donc, c'est quelque chose, on va prendre en Arabie, mais quand tu l'amènes, tu dois briser ça. C'est venu des hauteurs de l'Arabie. Ça parle de Jésus qui est venu du ciel et qui a été brisé pour nous communiquer la vie. Voyez que chaque élément qui compose l'huile d'onction a une signification prophétique. Jésus est devenu homme de douleur, habitué à la souffrance. Cinquième élément, on parle de quoi? La casse. Qui vient d'un arbre qui pousse en hauteur. Voyez, chaque élément avait une importance et une signification. et ça montre clairement que cette huile que nous allons recevoir là ne vient pas de la terre, mais ça vient du ciel. Amen. Ça vient du ciel. Parce que la casse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un arbre qui pousse en hauteur, en altitude. L'onction vient d'en haut. L'onction ne vient pas des cris. L'onction ne vient pas des tremblements. L'onction ne vient pas de l'ambiance, de l'auditoire. Ça ne vient pas d'un pasteur. L'onction vient d'en haut. Vous savez pourquoi? Jésus a dit ce que mon Père, je vous enverrai l'esprit, je vous enverrai la puissance d'en haut. L'esprit que mon Père a promis. L'esprit n'est pas venu du sol. L'esprit est venu d'en haut. Amen. Tout ça montre la composition véritable de quoi? Vous savez pourquoi, si quelqu'un veut produire, va essayer de produire. Dans la chair, l'onction, il a des problèmes. Les deux enfants, les deux enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, en Lévitique, chapitre 10, qui ont voulu reproduire le feu qui est descendu du ciel, ont eu des problèmes. Ils sont tombés morts. Et ils sont venus, vous vous souvenez, quand la Bible parle de quoi? Du feu étranger. Voyez, quelqu'un peut ne plus avoir l'onction sur sa vie à cause de son état intérieur, de sa communion avec Dieu, de son attitude, de sa désobéissance et son orgueil. Ce qui a fait que Saïl a perdu l'onction, c'était quoi? C'était son orgueil et c'était sa désobéissance. La désobéissance va nous priver de ce que Dieu a déposé dans notre vie. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Mais voyez, ton don et ton appel peuvent ne plus être utiles à Dieu. Certains étaient appérés. Certains étaient, il était, il était, Dieu lui avait donné des dons. Mais aujourd'hui, Dieu ne lui a pas arraché ses dons-là. Ça est sur lui, mais ce n'est plus utile. quand tu es déçu, l'onction et ton appel n'ont plus de valeur. C'est pourquoi il faut faire présentation. Quelqu'un peut continuer de parler en l'anglou, clou, 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 mais clou, clou, qui dit là? Il dit ça dans la malédiction. Il est maudit. Il est déçu. Saïl était déçu. Donc, on peut manifester. C'est pourquoi Dieu dit, et Jésus dit en Matthieu chapitre, il dit au dernier jour, des gens viendront, ils diront, maître, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas parlé en langue? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? La Bible dit, Jésus n'a pas dit, non, vous n'avez pas fait ça, il dit, oui, le problème est que je ne vous ai jamais connu. Il dit, mais d'accord, mais au moins, il reconnaît qu'on a fait ça sur la terre. C'est lui qui a traîné, guéri les malades, prophétie comme c'est moi. Il dit, mais je ne vous ai jamais connu. Le problème est que on peut avoir les dons et être étrangers à Jésus. Il y a deux options dans cette histoire. Parce que tous ceux qui appartiennent à Jésus, Jésus les connaît. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur connaît ses brébis. Donc, il y a deux options dans cette parole. Soit, c'est des gens qui ont connu Christ, qui ont reçu les dons, mais qui, au soir de leur vie, se sont détournés de Jésus et ils ont emprunté le chemin de la rébellion. Et ils ont terminé la course dans la déchéance. Donc, quand ils terminent la course dans la déchéance, tes oeuvres sont nulles. C'est ce que la Bible dit dans Ézéchiel. Que quand quelqu'un a fait le mal, s'il vient à cri, qu'il se répand, son mal là est annulé. Si quelqu'un a fait quoi? Le bien, le bien qu'il a fait là. S'il ne demeure pas dans ce bien là, tout le bien qu'il a fait là, ce sera nul le non avenu. Donc, il y a des gens dans ce verset là, il y a deux explications. Soit c'est des gens qui ont connu Jésus, ils ont servi Christ de tout leur cœur et au soir de leur vie, ils ont abandonné la foi, ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi et ils sont morts dans ce tétarque. J'ai entendu le témoignage de plusieurs pastors en Afrique ici, il y a deux ou trois qu'on a vus en Côte d'Ivoire, ça a brisé mon cœur. Des gens qu'on respectait, je me souviens d'un ami, un pasteur, ce n'est pas mon ami, c'est un doyen que je respecte. À sa mort, il est mort dans une grande église, il est mort à ses funérailles. Voilà une jeune fille qui vient avec un enfant. Je vous parle devant Dieu qui va me juger. On a coulé des larmes. Le doyen est là. C'était sa maîtresse, il est avec lui depuis près de douze ans. Voyez, le titre ne suffit pas pour envoyer quelqu'un aussi. Et pourtant, l'église est en train de célébrer pour dire qu'il est rentré au paradis. Non, ça ne fait pas rire, pasteur, ça ne fait pas rire. Et la femme a présenté l'enfant pour dire qu'on regarde l'enfant, c'est le visage de tonton. Comment on fait ça ? Il est allé où ? Là où il est allé et puis le choral chante là. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a une autre dame qui est sortie avec un autre enfant qui est déjà âgé près de cinquante-sept ans. Maman, pasteur, va faire quoi ? Elle tombe des nuits. Grand-pasteur, il est là, au Seigneur. Bébé, il n'a même pas encore huit mois à la présenter. Au dernier jour, l'aura des catastrophes. On ne te trompe pas à être des doctrines de démons. Non, si tu as cru au Seigneur que même si tu es mort dans l'adultère dans la fête d'une femme, tu es sauvé. Tu es sauvé. Ne sois pas inintelligent. Quand on dit ces choses-là, il ne faut pas rire. Ça ne fait pas rire. Tu meurs dans la fête des femmes et tu t'en vas au paradis. Dieu est tombé sur sa nuque. Ça ne va pas chez Dieu. Lui qui dit il n'y a rien de souillé qui entrera au ciel. En tant que tu es trempé de beaucoup de choses, ça essuie ton corps. Et tu vas au paradis. Et comme Dieu veut la foule, il t'accueille. Et c'est cette doctrine qui est dans ta tête et tu fais des bêtises. Je prie que tu ne meurs pas dans ça. Une fois sauvé, sauvé. Une fois sauvé, sauvé. Une fois sauvé, sauvé. Et c'est tes fesses-là. Une fois sauvé, sauvé. On ne sait pas ce que tes fesses-là font. Toi, tu es garçon, mais ton ami garçon, il joue à tes fesses. Et une fois sauvé, sauvé. Malédiction. Sauvé, sauvé dans sa fesse-là. Mais toi, mais si Dieu lui-même, si Dieu t'envoie au paradis, mais tu sais que lui-même, il va sortir un matin. Ça ne me fait pas rire. Si un pèdeur rentre au paradis, nous tous là, on va sortir. Là-bas, il va te poursuivre. Il ne fait pas juif, il ne fait pas nuit. Tiens là, il est derrière toi. Tu dis quoi? Il dit, je vais finir avec toi. Dis, pasteur, comment tu sais ça? Mais, quand les anges sont allés à Sodome, j'ai dit les choses, tu crois que c'est cinéma, j'ai fait? Ils sont allés à Sodome, ils ont dit à l'autre, l'autre, l'autre dit, ah pardonnez, eh, Yeso, vous êtes des êtres célestes. Vous avez la chair humaine, mais vous êtes des êtres célestes. Entrez chez moi. Les gens ont dit, menteur, menteur. Regarde, les gens qui sont entre là. Nous ici, on finit un garçon. Il faut les faire sortir, on va les connaître. On va les connaître, on va les connaître. La Bible dit, l'autre est allé prendre ses filles qui étaient vierges, il dit aller les violer. Pour la première fois, un être humain dit ça. Il dit, violer mes filles. Mais ceux-là, laissez-les. Ils sont sacrés. Ils ont dit à l'autre, tu n'es pas établi sur nous. Quitte là, on va les connaître. Les anges là, on dit, l'autre, quitte là, on va les aveugler maintenant. Moi, quand j'ai lu l'histoire, j'ai dit, mais les anges aussi. Depuis, les gens veulent vous cisailler. Frappez-les. Non, ils sont patients. L'homme qui est autour de toi, il est patient. Mais, tu bois bien, il te regarde, je suis con. Il ne veut pas de ça. Tu bois. Oh, il a été envoyé de te garder. Dis pardonne-moi Seigneur. Soulève ta main, dis pardonne-moi Seigneur. Peut-être que tu meurs pour que lui rentre au paradis. Il va aller. C'est comme garde-côte. Garde-côte. Toi, tu gardes quelqu'un. Il va chez les djantras. Il dit, allez, mon ajoutant, mets-toi là. Il ne faut pas que quelqu'un va rentrer ici. Tu comprends ce que c'est là? Toi, tu es là, tu entends les bruits. Toi, tu es ici, tu es chrétien, tu es né de l'esprit. Est-ce que c'est un bon esprit qui va rentrer dans ton corps tout de suite là? Tout ton corps là-bas se soulever. Oh, il y a l'esprit sacré en toi. Dis, aide-moi Seigneur. Amen. Amen. Voyez combien de fois. Et c'est tous ces éléments là qui font un poids total de 20 kilos qui montrent que, voyez, Dieu a envoyé l'onction et l'onction que Dieu envoie est nécessaire et c'est suffisant. Il n'a pas envoyé 1 kilo. Il a envoyé... Tout ça, quand vous calculez, ça fait au moins 20 kilos. Et les 20 kilos là, c'est suffisant. C'est pourquoi, regarde, l'onction que Dieu dépôte dans la vie d'un homme, c'est suffisant pour l'amener à achever la course. Amen. Regardez, la grâce que Dieu a donnée à Élie, le repas que le ciel a envoyé pour donner à Élie, quand il a mangé, il a fait combien de jours? Il a marché combien de jours? Mais les 40 jours, c'est l'accomplissement. Frère, tu finiras les 40 jours. Amen. Yeshua a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert. Mais c'est l'image de l'accomplissement total. Amen. Je prie que l'onction de Dieu ne quitte pas ta vie. Amen. Dieu veut nous donner une onction abondante, renouvelée, inépuisable. C'est pourquoi l'onction qu'il a donnée, voyez, l'huile d'olive, l'huile d'onction qu'on fabriquait était suffisante. Amen. 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 Comment recevoir l'onction? Je vais terminer ça en deux minutes. La première chose, aimer la justice de Dieu et haïr le péché. Hebreu chapitre 1, verset 9. C'est-à-dire, il faut aimer la parole de tout ton cœur, tout ton esprit. Il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole de Dieu. Jésus a aimé la justice de Dieu. Il a haïr le péché. l'onction ne vient pas comme ça. Et c'est pourquoi, voyez, je vous ai expliqué dimanche, pour ceux qui nous ont suivi en direct. 1 Samuel, ça peut être dit, parle de l'onction que Saül a reçue. Saül a reçue cette onction-là dans une fiole. La fiole, c'est un petit récipient, fait de main d'homme. Voyez, la source de ton onction a beaucoup de choses à voir avec ton destin. Et malheureusement, encore pour Saül, il allait désobéir à l'éternel Dieu. C'était ça la vraie cause même de sa chute. Mais, quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 16, voyez que quand Dieu a décidé, il a dit à Samuel d'aller loin de David, il dit à David, ne prends pas une fiole, mais cette fois-ci, il prend quoi? Une corne. Mais on ne peut pas avoir la corne si on n'a pas tué un animal. Ça veut dire que cette onction-là était suivie d'un sacrifice, d'un prix à payer. On ne peut pas être moins d'une onction durable. Si on n'est pas prêt à payer le prix, tu veux être moins, mais décide par l'appui du Saint-Esprit d'être éloigné de la compromission, de la perversion, de l'immoralité sur toutes ses formes intérieures et extérieures. Parce que l'onction te sanctifie, l'onction te met à part. Donc, tu n'as pas le droit de te compromettre et de te mélanger. C'est pourquoi quand on a... on ne peut pas sanctifier... Regardez, même le petit ventilateur qui est là, ça là, le ventilateur qui est là, ça peut paraître bizarre, mais quand on a payé ça, on l'a sanctifié. C'est un objet. Mais dès l'instant où il a été sanctifié, on ne peut pas prendre ça pour aller mettre ça. Un frère ici, peut-être à son maquis, il dit, mes clients-là viennent beaucoup, ils m'ont une placalie, ils transpirent, parce que prêtez-moi ça, que Dieu nous juge. Tu peux prendre ça pour aller mettre ça dans maquis, ça ne va pas. Regardez, même là où on fait les cellules, ça fait honte pour certains frères qui sont assis ici. La maison qui sert de lieu de culte où on adore Dieu, c'est là-bas les gens se frappent. C'est dans le salon-là que les enfants regardent la pornographie, mais Dieu va te juger s'il est encore le même Dieu. Regardez ce qu'il a fait à Elie. Le sacrificateur. Lui auprès de qui? Samuel a grandi là. Quand ses enfants faisaient les bêtises, ah, papou ni, on ne fait pas ça, papou ni, papou, oh, papou. La Bible dit que les femmes là venaient faire leur sacrif. Ils les prennent, les envoient dans la chambre, ils couchent avec elles. Souvent même, ils les prennent sur l'hôtel. Quand le papa voit ça, oh, papou, papou, on ne fait pas ça. Pourquoi vous déshabillez vos tentis comme ça? C'est un conseil que vous tiendrez. C'est ça, reprendre son enfant là. Voilà, voilà, on est en train de reprendre l'enfant. Il n'y a pas d'être méchant, de rejeté, non, mais quand tu dois corriger, corrige. On dit ton enfant, dans le salon où on fait cellule, il fait des bêtises, et ta femme, et toi, vous savez. vraiment, vraiment, un chose, un chose, un chose, tu vois, on ne fait pas ce que tu fais, on ne fait pas ça, tu vois, ta maman et moi, quand tu fais ça, ce n'est pas bon. Si tu veux faire des choses comme ça, va dans la chambre. Il n'y en a qu'à faire, mais il n'y en a qu'à aller dans la chambre. La maison même est souillée, et on prie, on dit, on ne sent pas la puissance de Dieu. Maisons ça là, ne déplacez pas la cellule. Ça fait rire ça là. Ce que je suis en train de dire, c'est comédie. Voilà comment certaines cellules sont pourries, mais les gens ne savent pas d'où viennent les malheurs. Or, le lieu même où il prie, n'est pas sanctifié. On te lait tout, c'est là-bas où on fait les critiques, le lieu qu'on a baptisé. Tout le monde, je suis là, Dieu me parle, je dis, regarde, c'est un frère, et le Seigneur, corrige-le toi-même. Je ne vais même pas la verre. Va, corrige-le. C'est dans ta maison. Et d'autres disent, non, moi-même, c'est pour tout cela que, quand le zonard dit, on fait celui-là, moi, moi, il dit, on ne fait pas celui-là, mais tu es un poltron, tu n'es pas un frère. Normalement, si ton con est le temple de Dieu, ta maison devrait être un temple de Dieu. Pourquoi on ne peut pas faire celui chez toi? Tu es un impi, tu n'es pas sérieux. Comme je ne suis pas prêt, mais qui va t'apprêter? Après toi, tu es moins de l'esprit, ta maison aussi est moins. Tu sais pourquoi? Josué dit, ma maison et moi, il a dit lui, celui-là, lui et qui? On peut faire celui chez toi, il est même sans prière, il est même sans prière, comme bon, c'est moins bon, j'ai moins. Neveu là, qui boit le whisky au salon, ça ne va pas, tu es déchu, on doit t'enlever le titre. Ton neveu boit whisky dans ta maison que toi, tu payes? Tu n'es pas sérieux. Ta maison ne peut pas servir Dieu? Josué dit, ma maison et moi, quand il disait, ses enfants étaient là, aucun enfant ne va dire, ah papa, nous on n'est pas prêt, tu n'es pas prêt, c'est que tu vas sortir. Parce que moi, je me suis dédié comme, il dit quoi? Consacrez-vous comme quoi? Une offrande? De bonne odeur. Quand on met, on met, on met sacrifice sur l'autel, est-ce que le cabri là, se soulève? On a des sacrifices vivants. Jésus sacrifie vivants, ma femme est sacrifié vivants, mes enfants. Donc, vous ne voulez pas vous appliquer, je vais vous appliquer. Parce que quand Dieu viendra, il ne va pas demander, eh vous, où es-tu? Il dit Adam, il faut aller tomber sur ton fils la nuit là, le boxer. Non, il faut l'éduquer dans la parole. Amène-le. Parce que, tout ce qu'il est en train de faire, Dieu va vous châtier, vous tous, vous formez une seule entité. Ta fille, c'est prostitué, tu ne sais pas où elle sort l'argent. Elle a un nouveau portable. 400 sont en 15 000. C'est automatique. Tu le régailles, il l'appelle. Monique, tu es un portable. C'est une maman déchue qui parle à sa fille. Tu n'as pas honte de qualifier. Tu sais où ta fille a sorti ça? Ce n'est pas sueur de fesses dans l'église là? On est surpris de voir des choses. On ne sait pas que Dieu lui-même est contre nous. Je te dis ce soir que tu es un homme sacré. Ta maison est sacrée. Tes enfants aussi doivent être sacrés. C'est indépendamment de leur volonté. Tu dois les aider. Tu ne vas pas les obliger. Tu vas les instruire. Tu vas les aider à être sacrés. Regardez l'huile, sa compréhension. Tout est Christ dedans. Or, cette huile que Dieu a déposée en nous qui est le Saint-Esprit lui-même. Là-bas, c'était l'ancienne alliance avec l'huile. Mais ici, c'est le Saint-Esprit en personne qui est venu entrer en nous. C'est qu'on est plus saint que même les objets qu'ils avaient sacrifiés, consacrés. Il faut que tu prennes conscience ce soir. Amen. 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 Comment recevoir l'anxion premièrement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aimer la justice de Dieu et haï le péché. Deuxièmement, il y a un prix à payer. Matthieu 25, verset 9. Le renoncement des choses légitimes. La séparation du monde. Le pardon. C'est ça le prix à payer. Ce n'est pas l'argent que tu vas donner pour dire, pasteur, où est-moi? Non. Il y a des choses qui sont des idoles dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt à les sacrifier après avoir passé toutes sortes d'humiliation dans ton foyer, dans ta maison, dans le travail, par ton patron ou par des enfants? Est-ce que tu es prêt à enlever ces choses pour dire, Seigneur, voici mon cœur? C'est le prix à payer. Jésus n'a pas reçu l'anxion comme ça. Il a payé un prix. Les gens disent que c'est à cause de ça. Jésus lui est Dieu. Non. Ce n'est pas à cause de son côté divinité. Non. La Bible dit que Dieu l'a oué à cause de sa justice. Dieu, ce n'est pas le Père Noé. Il ne va pas te partager les choses. Troisième élément. Il faut la demander à Dieu d'une manière précise et le Père Céleste la donnera. Sachant que sans son esprit, nous ne pourrons rien faire. Luc chapitre 11 que nous avons lu, le verset 13, il dit, méchant que vous êtes, si vos enfants vous demandent quelque chose, vous allez leur donner. Et pourquoi vous imaginez que si vous demandez l'esprit de Dieu, le Père ne vous donnera pas? Qu'est-ce qu'il faut retenir? L'onction peut se perdre. Et laissez-moi vous avouer une chose. La perte de l'onction, c'est un drame dans la vie d'un homme. Si vous perdez l'onction, vous allez avoir un esprit animal. Ça veut dire que les païens qui vous ont connu, ils seront mieux que vous. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont allés jusqu'au suicide. Ça veut dire que si vous avez attrissé l'onction, parce que l'onction que vous avez reçue, ce n'est plus l'une. C'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité qui est rentrée en toi. Donc ça veut dire que toi-même, c'est pourquoi la porte-pôtre dit que vous-même vous êtes devenu le temple. C'est-à-dire maintenant, il n'est plus question d'allons à l'église d'abord. Non. Ça veut dire là où tu es là. Toi-même, tu es l'habitation, le palais royal de Dieu. Donc, c'est l'église qui va à l'église. On ne va pas simplement à l'église, nous sommes l'église. Je suis une église vivante, ambulante. Donc, je me déplace là, c'est l'église qui se déplace. Si on quitte ici, qu'on a vendu le terrain, on dirait l'église est ici. L'église, c'est le bâtiment ou bien c'est nous qui sommes dedans? Hein? Je m'en vais à l'église. Nos palabres, on a fait là. On s'en va à l'église. On a qu'à s'asseoir. Regarde, chérie, je m'en vais à l'église. Nos palabres, tu as fait jusqu'à la nuit. Il faut qu'on se réconcilie. Je m'en vais à l'église. Réligie. Quelle église? C'est toi qui es à l'église? La montagne sur laquelle Yeshua est montée est devenue saine à cause de sa présence. La montagne n'était pas saine. C'est sa présence qui a sanctifié la montagne. Donc, on l'appelle jusqu'au jour d'aujourd'hui la montagne sainte. Et toi en qui l'onction personnalisée est rentrée. C'est-à-dire que toi-même tu es un sain. Mais regardez, ce sain c'est qui fait? Quand tu fais des bêtises, le ciel même te regarde et te dit, ah, paix, voilà ton sain là. On dit, il fait quoi? Et tonton se masturbe dans les bureaux. Tout le monde fait des bêtises maintenant. Les enfants font, tonton fait, maman fait. Cher son patron, les gens se débrouillent. l'abomination. Et on va vers aimer aimer chants. Ça est ça là? Que Dieu nous aide. On va prier. Vous savez, là où l'onction se trouve, là se trouve la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi ma prière est que tu sois une source de bénédiction véritable. C'est-à-dire, partout tu hantes que les gens soient convaincus de péché. Parce que l'onction de Dieu est en toi. Ce n'est pas par l'écrit. L'onction peut t'amener, voyez, l'onction peut te distinguer de tout ce... L'onction peut te qualifier là où en temps normal tu n'avais pas droit. On peut dire, toi tu n'as pas assez. Mais Dieu, à cause de l'onction dans ta vie, peut te dire, voilà mon choix. Regardez David. Il savait que l'onction qu'il a tué Goliath. C'est ça ou c'est pas ça? Il savait cette même onction qu'il a fait quoi? Il a eu assez au palais et il est resté. En temps, il est rentré au palais mais il est... Il est quoi? Il est... Il est ressorti. Ce que Dieu donne, il n'en est jamais. Amen, hein? Si toi ça ne t'arrange pas, il va prendre sa chose. Et ça, il est rentré au palais oui ou non. Il est rentré, il n'est pas rentré. Il n'est pas sorti. Qui a pris sa place? Quand David est rentré, David est sorti, il est mort là. Regarde, l'onction qui vient de Dieu te fait demeurer dans la bénédiction de Dieu. Amen. Lève-toi. Entre tes mères, j'abandonne tout ce que j'abandonne. Seigneur, ne perd rien. Personne ne sait. Seigneur, ne prend rien. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Seigneur, est-ce qu'on peut lever les deux mains plus vers Dieu? Entre tes mains, s'abandonne tout avec éternel que ton nom soit célébré. Ils sont venus ce soir, ils ne sont pas dignes, ce n'est pas pure grâce que Seigneur que tu nous donnes l'opportunité d'entendre cette parole. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, en implorant ta grâce et ta miséricorde sur notre vie que le sang de Christ qui a coulé à la croix nous lame de tout péché. Nous purifie et donne-nous, Seigneur, notre Dieu, d'aller sur des bases nouvelles, demeurant dans la sainteté, dans la sanctification afin que l'onction de Dieu dans notre vie, Seigneur, notre Dieu, demeure à jamais. Et de la même manière que le roi David a été l'homme selon ton cœur et nous savons qu'aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance et cette nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Si David était l'homme selon ton cœur, c'est que nous aussi nous sommes plus que l'homme selon ton cœur. Aide-nous à demeurer dans l'obéissance, à demeurer dans l'onction, que toute la gloire te revienne. Merci pour tout ce qui va être fait cette semaine. Nous prions que tout ce qui sera fait soit fait dans l'onction afin que les signes demeurent et que les fruits, Seigneur notre Dieu, soient évidents aux yeux de tous. Laisse-nous aller dans ta paix au nom de Jésus. Le peuple dit Amen. Amen.